Dans cette deuxième partie on va commencer donc à rendre dynamiques les informations donc pour ça on va devoir binder donc je prends ici le premier qui est le name je vais bien dans le texte et je bind ici createBinding alors je vais renommer ça histoire de le rendre comme il faut, je mets getName ce sera très bien alors pour renseigner je vais récupérer l'item class ref ici de l'item class ref je vais faire un getClassDefault et ensuite je vous invite à faire un breakStruct items donc là au final je vous rappelle que la seule chose dont on est besoin c'est le name donc je prends le name et je le relis ici voilà je peux pareil enlever ce dont j'ai pas besoin bon là je vais pas le faire vu qu'il était en tête de liste donc c'est bon pour le nom je vais revenir maintenant sur mon design ici on a la valeur donc la valeur je fais un createBinding donc la valeur pareil je prends l'item class ref je vais prendre l'item class ref je vais tirer un getClassDefault là je vais faire un breakStruct et donc ici ce qu'il me faut pour la valeur c'est value ok qu'est ce qu'il me faut donc on est bon je compile je vais juste changer le nom d'abord et juste getValue ok pour l'image alors je vais revenir sur designer je sélectionne l'image donc ici pareil on va binder alors pour le bind de l'image je vais renommer déjà une fois de plus toute cette partie là getDealImg.net bon alors là on va repartir pareil de l'item class ref alors ça va être légèrement différent ici parce qu'on a besoin de faire appel en fait à un brush donc pour faire appel à ce brush on va refaire ce getClassDefault sauf que là on va faire appel à la structure image on va faire un petit breakStructItems et ce qui nous intéresse c'est seulement l'image voilà l'image ici on va mettre un make slate brush qu'on va relier ici et on va mettre les valeurs qu'on avait mises dans notre UI à savoir 100 par 100 voilà je compile et je sauvegarde alors pour le nombre hop je reviens dans designer pour le nombre qui est ici il va être renseigné par une variable cette variable on l'a c'est l'item number donc tout ce qu'on a à faire c'est binder ok voilà je vais renseigner getNumber seulement voilà je prends l'item number je le get et je le relis tout simplement ici je compile et je sauvegarde donc on va revenir sur le jeu hop je vais mettre un petit play là je récupère trois poisons un objet de quête des potions et donc lorsque je vois le marchand je vois maintenant apparaître bien mes potions poison point de vie et mon objet de quête voilà pour la partie 2 on va passer à la partie 3